En 10 ans, Amundi est dans le top 10 des asset managers, le premier asset manager en Europe. Tu côtoies des BlackRock et des Fidelity, 1653 milliards d'actifs sous gestion, 6 plateformes de gestion, plus de 100 millions de clients dans le monde. Comment tu as fait ça en 10 ans ? Comment vous avez fait ça en 10 ans ? Ça a été possible au fond parce que je pense qu'on s'est assis sur une culture d'entreprise, parce que tout commence par là, sur des valeurs de cohésion sociale, de cohésion managériale. Donc, les valeurs d'Amundi depuis l'origine sont les mêmes. Courage, esprit d'entreprise et solidarité. Et enfin, avec une vision sociétale qui était plutôt anticipatrice, puisque dans les quatre piliers fondateurs de l'entreprise, le quatrième était d'être un investisseur engagé au plan de sa responsabilité. J'avais employé à l'époque le terme de gestionnaire d'actifs citoyens. On sait que la RSE est au cœur aussi de la stratégie d'Amundi. Et on voit bien, nous, c'est une question de DRH à toi dans ton rôle d'activiste ESG. Le S de social et de sociétal devient de plus en plus prédominant. Nous, on le voit avec les relations que nous avons, les échanges que nous avons avec, d'un côté, les agences de notation, les ONG, les syndicats, les collaboratrices et collaborateurs. On voit une pression forte qui vient des réseaux sociaux, de toutes les parties prenantes, les proxy advisors, les analystes financiers. Et en fait, le S, nous, c'est notre conviction, est de plus en plus important. Comment tu vois cette évolution ? Comment tu vois les choses ? Et au fond, quelles sont tes recommandations et conseils pour nous, en tant qu'équipe RH, pour adresser avec justesse ce sujet ? On oublie que la contrepartie du libéralisme, c'est la responsabilité. Au fond, il y a une quarantaine d'années, les choses étaient très simples. C'était la doctrine fridmanienne. Les entreprises sont là pour faire du profit, créer de la valeur pour l'actionnaire. Puis l'État s'occupe du reste. Ce monde-là est terminé. C'est-à-dire qu'avec l'affaiblissement des États, les entreprises se trouvent de facto avoir une responsabilité politique au sens de leur rapport avec la société. Mais la question sociale devient de plus en plus importante et la crise que nous vivons aujourd'hui va la rendre encore de plus en plus importante. Alors, tu as raison de dire, la question de l'environnement est clé, mais la question sociale est importante. Et pour ce qui concerne Mindy, on en a fait justement un marqueur de différenciation. et qui renvoie un marqueur de nos valeurs, de notre culture. Ce n'est pas uniquement une démarche morale, c'est aussi une démarche d'efficacité. On sait qu'on a devant nous une transformation managériale profonde qui s'accompagne d'une transformation organisationnelle. On sait que l'organisation, et en particulier la simplification de ces organisations, peut aider à mettre l'homme et la femme au cœur et en responsabilité. Quelle est la déclinaison du projet humain pour Amundi ? Quels sont tes axes de priorité ? Alors, la ressource la plus rare et souvent la plus mal utilisée sont les ressources humaines. Or, c'est ça la fin qui fait la force des entreprises. Comment les choses se déclinent ? Première observation, on essaye de les décliner en lien toujours avec les stratégies d'entreprise. Deuxième point, c'est d'identifier les axes de progrès. Alors après, il y a d'autres éléments, c'est d'augmenter le nombre de nos alternants, prendre des stagiaires, etc. De faire en sorte que, comme on est présent dans 36 pays, que dans chacun de ces pays, on ait des gens du pays dont on respecte leur culture, mais parce qu'ils connaissent le terrain, mais en même temps, elle doit s'insérer dans nos valeurs et nos modes de fonctionnement. Amundi, c'est 4500 collaborateurs, dont 49% à l'international. Comment tu intègres ces 49% de collaborateurs hors de France ? Pour moi, être international, c'est être capable d'être en proximité, d'être comme un poisson dans l'eau dans le pays, et en même temps, d'avoir la capacité d'apporter dans un pays l'ensemble des forces globales d'Amundi. Les plateformes de gestion, l'informatique, etc. La logique dans laquelle on est est d'avoir des patrons pays qui soient des gens du pays. La chose sur laquelle on ne transige jamais, c'est sur les valeurs d'Amundi. J'ai une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui t'a fait courir et qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui ? C'est deux choses principales. Le goût de bâtir. Le deuxième, c'est l'utilité. C'est le sentiment que ce qu'on fait est utile à une collectivité, à des gens avec qui on travaille, à qui on peut apporter quelque chose. Manager, c'est aussi essayer de faire grandir ses collaborateurs. Et au fond, vous savez, on vit une époque où on a fait de l'individu le roi. Les moyens d'en quoi on rend les gens comme ça très malheureux. En fait, on a oublié que les droits et la liberté devaient toujours s'inscrire dans quelque chose de collectif. Les entreprises, aujourd'hui, sont un des derniers lieux où on crée du collectif, de la cohésion et où on permet réellement à des individus de s'épanouir parce qu'on s'épanouit toujours soi-même dans le collectif. Le sens du collectif, il est aussi protecteur pour les individus. Yves, un grand merci. Même si on est peu nombreux, encore une fois, en physique et beaucoup plus nombreux en distanciel, je propose que nous puissions t'applaudir pour te remercier. Merci beaucoup. Écoutez, merci à vous. Merci pour ce que vous faites. Et vraiment, je crois que cette ligne métier DRH, en fait, vous faites vraiment un travail superbe au service du groupe et du but d'Amundi, on ne peut que se féliciter de ce que vous faites. Merci. 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 Merci.